L'actualité de ce samedi est sportive avec le coup d'envoi sous un ciel couvert de la 86e édition du Tour de France. Enfin place au sport. En milieu d'après-midi, ils étaient 180 coureurs prêts à se mesurer. Au départ du prologue au Puy du Fou, c'est l'américain Lance Armstrong qui avait dû arrêter la compétition en raison d'un cancer qui a endossé le premier maillot jaune. Nathanael de Rang-Saint, Alain Poirier. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des visages qui parlent tout seul. Difficile, éprouvant, le prologue du Tour réserve toujours quelques surprises, pas toujours bonnes. Gomez l'Espagnol de la Calmé a crevé 10 mètres seulement après le départ. Malgré les apparences, Christophe Moreau a connu plus de réussite. Le coureur de l'équipe Pestina a terminé meilleur français, 4e du prologue. L'espace de quelques minutes, il a même cru pouvoir l'emporter. C'était pas facile à gérer. J'ai tout donné. Bon voilà, c'est le meilleur temps, c'est formidable et je crois que c'était vraiment un parcours difficile. Il fallait être très fort. Après deux journées mouvementées, Richard Viranck a enfin pu s'exprimer sur son vélo. Le français a logiquement perdu du temps. Les prologues ne lui ont jamais réussi. A l'arrivée, il accusait un retard de 51 secondes sur le grand vainqueur du jour. Lance Armstrong, l'américain atteint d'un cancer il y a quelques années, est aujourd'hui revenu au plus haut niveau. En 8 minutes et 2 secondes, il a remporté le prologue ici au Puy du Fou et conquis le premier maillot jaune de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !